Elle était touchée. Cela fait maintenant plusieurs jours que Blandine est la nouvelle maître de midi de l'émission de Jean-Luc Reichman. La jeune femme enchaîne les victoires mais également les confidences. Sur le plateau de mardi 23 novembre, les candidats ont évoqué l'importance de se concentrer sur le positif. Un sujet qui a particulièrement bouleversé Blandine. Ça me touche énormément parce que ça me fait penser à ma maman, a-t-elle d'abord confié. Elle fait du neuro-paid-back et a trait handicapé suite à deux AVC, a-t-elle poursuivi. Concernant le neuro-paid-back, Blandine a expliqué qu'il s'agit d'une technique durant laquelle on écoute de la musique et on se laisse aller à ses rêveries. Quand on part dans quelque chose de dur, la musique s'arrête et ça va aider la personne à aller mieux, a-t-elle assuré. Émue face à de telles révélations, Jean-Luc Reichman a indiqué être de tout cœur avec vous et on pense fort à vous, a-t-il conclu. Des confidences bouleversantes. Très touchée par les propos employés par son camarade sur le plateau, Blandine a expliqué que sa mère est coincée dans son corps et elle a surtout du mal à gérer ses émotions. Par la suite, elle a précisé, si y est-il souvent le calore d'un AVC. Ça écrase la sphère des émotions. Toutefois, la jeune femme assure que malgré sa condition, ma mère essaye toujours de voir le verre plein, de continuer à avancer. Elle ne parle plus mais la technique du neuro-paid-back lui a permis de mieux dormir, c'est-elle réjoui. Alors qu'elle est maître de midi depuis quelques jours, la candidate a indiqué avoir fait la surprise à sa maman. Elle est fan de votre émission et on s'est tous réunis en famille le 14 novembre dernier pour la première émission, s'est-elle souvenue avant d'ajouter, on ne lui avait rien dit. On a mis la télé et elle était très surprise de me voir à l'écran, a-t-elle conclu. Blandine, à combien s'élève sa cagnotte ? Si y est-il le 14 novembre dernier que Blandine a paix son apparition dans l'émission et qu'elle a réussi à détrôner le maître de midi. Depuis, elle enchaîne les victoires et a réalisé un nouveau coup de maître ce mardi 23 novembre. Si elle n'est pas parvenue à découvrir qui se cache derrière l'étoile mystérieuse, elle a toutefois remporté 5000 euros. Ainsi, sa cagnotte s'élève désormais à 26 000 euros. Loading DJ Roadine, à 49ì Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501